On va donc passer au passeur racinien de l'ombre, à savoir les professeurs. Donc pour parler cet après-midi de cette question de comment transmettre Alexandrin Racinien au sein de l'école, au collège et au lycée, nous avons autour de nous trois professeurs de générations différentes. Donc Dany Porchet, tout au fond en face de moi, qui est une professeure de lettres classiques et de théâtre. Elle a développé depuis les années 80 une pédagogie théâtrale au lycée d'Oiné Rousseau de Laval en Mayenne. Et elle y a créé une des premières options théâtre. Peut-être que certains d'entre vous sortent de ces spécialités. Elle y a enseigné une vingtaine d'années. Elle a cofondé une association, l'association mayenne de la maison écotère, AMLET. Et elle a œuvré pour la pratique théâtrale exigeante, notamment en partenariat avec les artistes. Et puis en formant des enseignants à cette question. Elle a été responsable de projets d'éducation artistique. Elle a écrit aussi avec Anis Cocos, qui était le scénographe d'Antoine Vitesse, dont vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui. Un manuel ludique pour une découverte poétique de l'espace théâtral. Un dit rendez-vous avec Anis Cocos. Et également un égo dictionnaire des mots du théâtre. Depuis sa retraite, elle anime les ateliers d'hiver auprès des migrants, des femmes subissant des violences. Dany, merci. Bonne journée. Nous avons également Hélène, Hélène Thérin, qui elle est actuellement professeure au collège, en classe de 6e et de 5e, en Seine-Maritime. Ah pardon, 3e, excusez-moi. Depuis une vingtaine d'années. Elle a connu la REP et elle a travaillé dans un collège chemis rural depuis une quinzaine d'années. C'est aussi une musicienne qui aime le jazz et qui utilise le jazz, le scat, aussi auprès de ses élèves. Elle aime particulièrement travailler la poésie et la diction de la poésie, plus encore que l'alexandrin dramaturgique. Et elle nous parlera de ses différentes expériences aussi. Bonjour Hélène. Merci. Enfin, nous avons Caroline, qui est toute jeune enseignante, qui vient de rentrer dans l'institution scolaire, dans l'arène, après avoir fait de nombreuses recherches universitaires. Elle en charge en ce moment des secondes. Et elle a également écrit une thèse qui a été publiée récemment. Faut-il mourir pour que vive le roi ? La mort tragique face à la succession monarchique dans le théâtre du XVIIe siècle. Elle a également une pratique d'amateur du théâtre. Bonjour Caroline. Bonjour. Et bienvenue et merci d'être venue. Alors, pour une première question, quelle serait la place, selon vous, que laisse l'institution scolaire à ce que M. Opetit a parlé la parente pauvre, à savoir la diction ? Je vous laisse prendre la parole, Danny, par exemple, pour commencer. Oui, je veux bien, parce que je suis, je développe beaucoup de cette question-là dans les formations auprès des enseignants. C'est vrai que c'est vrai, c'est tout à fait le parent pauvre, c'est-à-dire cette profération des textes, qu'ils soient en politique ou en théâtre. Mais on commence à voir quand même, peut-être en raison de cette orale dont on parle beaucoup, mais on commence à voir des inspecteurs qui sont particulièrement attentifs au travail de certains enseignants de théâtre, parce que c'est vrai que nous avons été, nous nous sommes formés nous-mêmes. Moi, par exemple, dans les années 80, je suis allé, sous mes vacances, suivre les stages de Christian Viste, dont on a parlé. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération, particulièrement ceux dont je fais partie, qui ont créé les options théâtre dans les années 80, qui se sont dit, mais dans ma formation pour être prof, je n'ai absolument rien vu de ce côté-là. Et évidemment, je pouvais, en tant qu'enseignante, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas imaginer de commencer à travailler sur un texte, à l'analyser, sans avoir fait tout un travail de diction avec la classe, en proposant des jeux sur l'oralisation de ces textes. Et ce n'est qu'au bout de 25 minutes que je commençais à parler du sens du texte. Mais il s'était approprié, familiarisé avec le texte, par l'oral. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, nous menons, avec d'autres enseignants, et des artistes aussi, dans l'association dont a parlé Servan, nous menons tout un travail pour développer cette oralisation des textes, et l'institution se rend compte que, grâce à ça, la capacité de lecture des élèves, y compris en primaire, je ne parle pas seulement des lycéens, en primaire collégie, cette capacité de comprendre, de lire, se développe énormément. Alors, en deux mots, ce qu'on fait surtout, c'est un travail de lecture à haute voix, à ne pas confondre, parce que nous avons eu une partie de discussion, ce qu'il dit, avec, effectivement, ce que fait la grand migréerie, qui est très honorable. Mais on est vraiment à l'opposé de ce travail, vous connaissez tous sûrement, et si on lisait à voix haute, qu'a lancé Bunem, de la grande librairie. Alors là, on est sur des solos, des élèves qui viennent avec un texte à la main, et qui le lisent tout seuls, face caméra. Ce n'est pas vraiment le travail qu'on mène, on mène vraiment là un travail de groupe, de cœur, et on essaie de faire prendre la parole, avec des pupitres aussi, on met beaucoup l'accent sur le pupitre, parce que je pense que ce travail de diction, c'est un travail musical, beaucoup parlent aujourd'hui de musique, de rythme, et que tout à coup, alors on apporte toujours le pupitre, ces pupitres, et on met un cœur d'élève qui a découpé le texte, et qui va prendre, qui va mettre en bouche le texte. Et vraiment, petit à petit, j'en parlais plus tard, mais c'est un travail qui a des conséquences extraordinaires sur la capacité à lire et à comprendre. Voilà, donc pour moi, l'éducation nationale n'a pas en train de sombrer encore l'importance de former les enseignants à la diction. Merci. Et aussi, on regarde les programmes, notamment au collège, est-ce qu'il y a une place qui est prévue ? Et en fait, l'un des problèmes du professeur, c'est la question du temps, et de savoir aussi si... Voilà, du temps qu'on a pour la diction. Et donc, Hélène, comment toi, en collège ? Alors, au collège, depuis les nouveaux programmes de 2016, il y a une importance incrue qui a été accordée à l'oral, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, c'est la première compétence qui arrive dans les programmes, c'est la première qui est développée dans les programmes, la première compétence travaillée. Donc, à la fois au niveau du cycle 3, c'est-à-dire que c'est la 6e pour nous, et à la fois au niveau du cycle 4, 5e, 4e, 3e. Et c'est beaucoup plus présent au niveau du cycle 4, puisqu'il y a aussi un oral, un brevet, qui compte pour 100 points. Donc, c'est une compétence supplémentaire. Et d'autre part, l'éducation nationale a lancé depuis 2019 des expérimentations d'enseignement de l'éloquence en 3e. Donc, c'est aussi dans le B.O., ça, dans les textes, dans les programmes. Donc, cette expérimentation, afin de développer cette diction, ce goût des textes littéraires, cette théâtralisation. Voilà. Et dans les compétences du cycle 4, on retrouve cette compétence, exploiter les ressources expressives et créatives de la parole, qui me semblent tout à fait en lien avec ce qu'on dit, avec en particulièrement la mise en voie et la théâtralisation. D'accord. La théâtralisation, alors justement, peut-être qu'on peut faire une différence entre enseigner l'éloquence et enseigner la diction poétique. Est-ce que, au lycée, pour te donner la parole, Caroline, comment toi, tu perçois, disons, cette pratique de l'oral telle qu'on veut la transmettre au lycée ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il faut bien distinguer éloquence et diction théâtrale. C'est-à-dire que, et notamment en termes d'Alexandrin, puisque c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, il faut savoir que, dans l'état actuel des choses, si un professeur ne veut pas travailler l'Alexandrin, ne veut pas faire travailler l'Alexandrin à ses élèves, il ne le fera pas. Ce n'est pas prévu dans les programmes, ce n'est pas inscrit, donc cela dépend de la bonne volonté de votre enseignant. En l'occurrence, j'ai une très forte volonté sur le sujet, donc c'est comme c'était ainsi, c'est sur cela que j'ai commencé, en l'occurrence, avec mes étudiants, mes élèves, pardon, deux secondes cette année. Donc nous travaillons, l'Alexandrin, en l'occurrence, Cornélien, nous travaillons sur Horace, mais moyennant quoi, le résultat, en l'occurrence, serait à ce stade des choses le même, c'est un choix. C'est un choix personnel, que de travailler l'Alexandrin dans l'état actuel des choses, au niveau du lycée. Bien évidemment, je profite de cette occasion, de cette occasion que me donne l'Alexandrin, pour faire travailler plus largement à mes élèves, et bien tout simplement, le maintien corporel, parce que l'Alexandrin, il vient force à dégager les épaules, à déployer les poumons, donc à se tenir droit. Donc ça permet de travailler l'éloquence. Mais c'est-à-dire que justement, j'utilise notamment l'Alexandrin, pédagogiquement, comme un biais de travail corporel, pneumatique, c'est un terme qui a été employé dans le courant de la journée, pour justement, et bien développer une présence. Développer une présence que les élèves pourront utiliser, et bien pour l'Alexandrin, bien sûr, mais beaucoup plus largement pour toute autre sorte de prestation orale. Et c'est ça, et en l'occurrence, travailler l'Alexandrin spécifiquement, me semble un des biais privilégiés du développement d'une présence corporelle, d'une présence vocale extrêmement, enfin, très poussée, parce que cela fait travailler absolument tout en même temps. Donc en l'occurrence, pour moi, j'ai opposé dans un premier temps éloquence et diction d'Alexandrin. Plus exactement, je dirais que pour travailler pleinement la première, il faut idéalement en passer par la deuxième, parce que c'est un exercice absolument complet. Et que je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de faire moi-même dans mon cursus scolaire, en collège comme en lycée, puisque je n'ai eu accès à un travail dans un cadre scolaire et supérieur à l'Alexandrin qu'avec mon enseignant et mon maître notamment racinien, puisque nous avions travaillé sur racines lors de mon épocale il y a maintenant plus de 12 ans. Merci M. Opetit d'ailleurs de me donner l'occasion d'être ici parmi vous et de revenir à mes racines, à mes sources, parce que c'était à l'occasion notamment de... Votre cours a été pour moi la première occasion de travailler, non pas scolairement, mais dans un cadre scolaire ou assimilé, l'Alexandrin. Et c'était beaucoup trop tard pour moi. J'aurais préféré y avoir accès beaucoup plus tôt. Merci. Et on va rentrer du coup dans le concret, puisque manifestement... Ah, Hélène, tu voulais agir ? Non, je voulais juste redire sur ce que tu disais, sur le fait qu'on peut passer complètement à côté d'Alexandrin dans les programmes. Je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas au collège. enfin, il y a quand même des axes, on va dire, qui nous poussent à aborder la poésie métrique et le théâtre versifié. Dans le problème de quatrième, par exemple, il y a... on peut étudier, on peut étudier, par exemple, donc, une comédie du 18e, une tragédie du 17e, et en fait, très très souvent, on fait le choix de pièces versifiées, et souvent en alexandrin, tout simplement parce que la mémorisation est facilitée par ce vers. et très souvent les enseignants de sixième ou même de primaire éligient l'apprentissage de poésie versifiée et métrique parce que ça favorise la mémorisation. Donc ça, je pense qu'il faut le dire parce que nous, quand les élèves arrivent, ils ont déjà un bagage, ils ont déjà appris, en fait, les policiers en alexandrin, déjà. Après, je vais me préciser sur le programme de lycée, par exemple, en option théâtre. Je me suis renseignée auprès de plusieurs collègues et depuis 20 ans, il n'y a eu qu'une seule pièce de racine britannicus au programme. C'est pour des élèves qui sont en option théâtre. Je pense que ça serait extrêmement formidable et que ce soit plus fréquemment mis au programme. On va arriver au problème concret quand on arrive devant une classe. On a un problème, c'est que là, tout à l'heure, depuis ce matin, on vous parle de travailler avec des gens qui connaissent l'Alexandrin. Quand vous arrivez dans une classe, vous n'avez pas des acteurs, vous avez des élèves. Et donc, ils sont très symptomatiques des différentes pathologies qui ont été relevées par François Regnaud. Et je dirais même plus, et je regrette qu'il n'y ait pas des petits linguistes, des petits souris linguistes dans les classes parce que nous avons une autre question, c'est qu'en fait, les classes sont des laboratoires de la langue et de la nouvelle langue qui se construisent. Nous avons une autre question, c'est qu'en fait, je ne suis pas sûre que tous les élèves dans nos classes maîtrisent la question des accents, même du mot phonologique, tel que M. Milner nous a expliqué tout à l'heure. Donc nous, on est face à une sorte de laboratoire en sorte de jungle de la prononciation. Alors, pour le meilleur et pour le pire, s'il ne s'agit pas de juger ni quoi que ce soit, mais il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la langue qui est en train de se faire et de se construire pour plus tard. Et donc, comment aborder l'Alexandrin qui est avec les élèves maintenant ? Donc concrètement, quelles sont vos pratiques ? C'est-à-dire, comment est-ce que, par quoi vous commencez ? On a vu le sens, la musique. On a vu, est-ce qu'on préfère le sens ou la musique ? Quels sont vos chemins pour arriver à l'Alexandrin et l'Ève ? Alors, quand ils arrivent, nous, quand les élèves arrivent en 6e, ils ont déjà la même petite musique de l'Alexandrin pour le meilleur et pour le pire. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le côté, l'aspect patrimonial de l'Alexandrin qui est à la fois pour nous un appui et une gêne. C'est-à-dire, ils arrivent avec cette petite musique qui, qui fait qu'ils connaissent l'Alexandrin mais qu'en même temps, il nous faut déconstruire parce que sinon, on a une lecture mécanique. On parlait tout à l'heure de machine à coudre ou je ne sais quoi. Et c'est exactement ça. On a cette lecture mécanique de l'Alexandrin qui fait complètement l'impasse du sens finalement et finalement, on essaie nous de restaurer ce sens quitte à bousculer un petit peu la musique, à imposer des pauses, justement, à travailler sur l'enjambement pour restituer le sens. C'est notre premier travail, en sixième en tout cas. D'accord. Dany ? Oui, effectivement, les écueils sont ceux-là. Alors, le problème aussi, c'est souvent très monocorde quand les élèves lisent un accent. C'est-à-dire, c'est croche, 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 il n'y a pas de ronde, il n'y a pas de... surtout, on ne jette pas de texte. Il faut vraiment le mettre dans le corps. Bien sûr, les douze syllabes ne sont pas respectées très souvent et il y a aussi des problèmes d'articulation. Donc, comment on va faire face à un groupe qui est assez important pour mettre en jeu les voix des élèves ? Bien sûr, il y a les mettre debout, il me disait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le coffre. Moi, j'ai l'habitude de lire un extrait de la lettre aux acteurs de Mère Mevarina que je vous invite à lire pour ceux qui n'auraient pas lu dans cette salle. Voilà, il dit ce que tu viens de lire, j'écris pour les oreilles, j'écris par les oreilles, pour les acteurs pneumatiques. Il dit quelque chose que je pense qu'il faut vraiment aussi avoir mémoire. Il ne faut pas tout découper, tout découper en tranches intelligibles parce que ça, c'est un risque qui pèse sur nous enseignants de vouloir, voilà, sujet, verre complément, voilà, comme le veut la diction habituelle française d'aujourd'hui où le travail de l'acteur consiste à découper son texte en salami, à souligner certains mots, à faire l'exercice de la segmentation de la parole qu'on apprend à l'école pour bien montrer qu'on est un bon élève intelligent. Donc en fait, on travaille avec eux, c'est plutôt de lutter contre ça, de leur faire entendre nos marinas et on y va, c'est-à-dire qu'on se fait en grand cerf, chacun a un verre à la main, ne l'a pas appris par cœur, surtout pas de mémorisation du texte parce que sinon il va y avoir aussi une mémorisation de la façon de lire et je propose un certain nombre de jeux, on savait, des jeux sonores, c'est-à-dire on attaque les consonnes, on amoure les voyelles, on s'amuse avec une grande lenteur parce que l'Alexandrin je pense a trait à quelque chose un peu, on va parler du théâtre nous à un moment, je ne sais plus qui en a parlé mais c'est vrai qu'il y a une sorte de lenteur un peu qui sacralise aussi le verre et je sais bien qu'ils testent ça, qu'ils expérimentent cette façon de faire et puis après on peut travailler aussi sur les poses, moi j'en propose en fait. L'autre grand pédagogue qui m'inspire beaucoup, nous avons donné son nom d'ailleurs à la salle de théâtre au lycée Mousseau, de ses vitesses et c'est vrai que sa pédagogie en général est très inspirante pour nous enseignants et il a tendance en ce qui concerne Alexandrin à proposer des choses tout à fait étonnantes c'est-à-dire par exemple je leur propose d'accentuer tout à fait contraire à ce que M. Rigu a dit d'accentuer les mots qui ne devraient pas naître de choisir des mots qui habituellement ne sont pas accentués de faire des pauses là où on ne s'attend pas de faire des vraies pauses là où on ne s'attendait pas bon c'est toute une série comme ça nous joue voire même ensuite de le mettre dans les corps de sauter avec l'Alexandrin de courir de bosser de faire du boum-flou enfin c'est vraiment des choses tout à fait qui peuvent paraître scandaleuses peut-être mais qui sont extrêmement parce qu'ils jouent avec l'Alexandrin ils n'en ont qu'un et on entend cet Alexandrin et ça les fait sourire aussi de voir comment cette chose très solennelle tout à coup ils s'amusent avec mais voilà et tous les 4, 5 élèves je change de contrainte et voilà on s'amuse beaucoup ça c'est la première chose que je fais et après donc utiliser le jeu pour déconstruire et puis donner la liberté mais là où je rebondis c'est que toi Dani tu es professeur de théâtre donc tu as un espace où le corps tu peux engager le corps ce qui n'est pas forcément le cas d'une classe au quotidien et donc on est parfois contraint aussi d'avoir une autre méthode et comment toi par exemple Caroline tu abordes les choses parce que quand on est assis à sa table c'est peut-être l'un des problèmes déjà pour apprendre la diction je suis très heureuse que tu me donnes la parole maintenant parce que je vais rebondir justement sur ce que tu disais Dani il y a deux mots qui me semblent absolument fondamentaux dans ce qu'il a dit il y a énormément de choses à dire mais c'est vraiment faire entendre c'est-à-dire que pour lutter contre la petite musique de l'Alexandra en fait il faut absolument remplacer cette petite musique par toute une myriade de possibilités c'est-à-dire que pourquoi cette lecture cette lecture comment dire comme un moulin à haut est-elle faite et bien parce que l'élève se trouve brutalement confronté à un texte qui est écrit à des vers visuellement ils voient généralement une ponctuation à la césure et ils voient un retour à la ligne très régulier donc forcément visuellement c'est extrêmement répétitif et c'est ce spectacle du texte très répétitif qu'ils reproduisent inconsciemment à l'oral et justement pour briser cet effet-là cette influence-là et bien il est extrêmement important pour moi et bien justement de faire entendre les multiples possibilités qu'il y a de dire un seul vers et c'est là que je rejoins exactement ce que tu dis c'est qu'il faut faire entendre c'est pour ça que le premier réflexe que j'ai quand je travaille notamment cette année quand j'ai commencé à faire travailler au race à mes secondes et bien mon premier réflexe a été de leur lire plusieurs vers de façon différente une fois deux fois trois fois quatre fois avec des tons différents effectivement en jouant en fonction de la ponctuation dans un premier temps en fonction des accents dans un deuxième temps en fonction en variant le ton également bien sûr en variant l'intensité vocale en parlant très bas ou en parlant beaucoup plus fort et tout de suite en fait ça leur faisait ça provoquait une sorte d'épiphanie sur le fait qu'il n'y avait pas une seule façon de dire le vers et rien que cela en fait ça ouvrait des myriades de possibilités et c'est donc j'ai vraiment ceci il est possible de le faire au lycée en classe entière puisque en l'occurrence c'est le professeur qui s'en charge malheureusement ou heureusement et ce qui me permet donc là encore de répondre à ta question de façon un peu plus approfondie c'est que bien évidemment ce genre d'exercice professoral n'a d'intérêt que si cela débouche sur un exercice fait par les élèves et en l'occurrence je profite du fait que nous procédons par atelier que nous sommes une que j'ai la chance de suivre mes élèves une fois par semaine par demi-groupe et en demi-groupe je procède par atelier je leur ai fait former des binômes choisir une scène qui les intéressait parce qu'il faut susciter un élan personnel de l'élève vers le texte je ne leur impose certainement pas une scène en particulier il y en a forcément une qui les intéresse à un moment donné la pièce est tellement remarquable qu'au bout d'un moment on s'y livre on s'y livre peut-être pas corps et âme mais au moins au moins du corps et en tout cas et à partir de là c'est cela leur donner l'occasion et bien justement de faire des tests et je passe auprès de chaque binôme pendant une heure pour justement et bien leur donner l'occasion de s'exercer de s'entraîner bien évidemment ce qui donne des heures extrêmement animées puisque certains et bien justement saisissent l'occasion pour et bien se mettre debout libérer les poulons comme je le disais tout à l'heure dégager les épaules et justement timbrer la voix la projeter et donc c'est c'est un joyeux un joyeux bazar mais un bazar constructif parce que c'est un parce que c'est quelque chose qui leur permet vraiment et bien d'exprimer de travailler leur présence corporelle leur présence vocale et d'exprimer vraiment ça leur permet vraiment d'exprimer des sentiments des émotions ce qui est quelque chose qu'ils cherchent quand ils travaillent du théâtre et quand ils travaillent de la tragédie c'est vraiment cette notion d'émotion de passion là qui est de façon définitoire du genre au 17ème siècle et c'est ce que je recherche notamment quand je travaille surtout l'Alexandrin comme vecteur d'émotion et de passion mais alors après comment on leur fait si on joue sur l'identification au personnage la passion je ne fais pas le forcément sur l'identification ah voilà la passion l'émotion comment fait-on pour les rendre sensibles notamment par exemple la grâce du E ce fameux E est-ce qu'on leur donne toute une liberté est-ce que comment on leur présente ce fameux E voilà quels sont vos vas-y Hélène alors nous souvent en 6ème par exemple on fait inférer les règles de l'Alexandrin c'est-à-dire qu'on leur fait trouver justement par exemple sur une fable de La Fontaine donc on parle de vers qui sont réguliers enfin qui ne posent pas ce problème de E et puis petit à petit par la notion d'isométrie on se rend bien compte que tous les vers sont à peu près la même dimension quoi de chez La Fontaine c'est pas toujours le cas non plus enfin on discute on se rend compte il y en a qui sont plus courts il y en a qui sont plus longs pourquoi il y en a qui font 12 et alors on arrive donc à cette notion de ah mais il y en a qui ne font que 11 donc comment ça se fait et on arrive à inférer à leur faire inférer les règles donc c'est beaucoup mieux quand c'est eux qui les trouvent eux-mêmes vous savez ils sont convaincus et après on peut discuter aussi de l'esthétique enfin ça donne lieu à des discussions passionnantes sur la justification esthétique de ce E voilà par exemple le E en fin de verre on ne le prononce pas alors que eux dans la chanson populaire qu'ils écoutent parfois le E final est prononcé surtout dans les comédies musicales il y a souvent ça le E final qui traîne à la fin donc là c'est pas le cas alors pourquoi est-ce que c'est mieux voilà ça donne lieu à des discussions vraiment passionnantes sur cette esthétique et après dans les classes suivantes ils se souviennent en général de ces expérimentations ils se souviennent de ces règles on en discute moins il faut le faire respecter c'est parfois plus difficile et puis parfois c'est vrai que le sens s'emporte et le E peut éventuellement passer à la trappe ou être juste légèrement prononcé comme on a dit cette diction scalaire qui permet de voilà de jauger selon les circonstances aussi ce qu'on fait ce qu'on fait à privé ou pas aux élèves voilà vous voulez que l'une veut agir ou pas sur la question du E ? moi c'est vrai que en 2005 je me rappelle il y avait Erdany au programme et que c'était un jour d'inspection pour moi et je me suis j'en ai proposé une chose qui a été tout à fait étonnante et qui a marché très bien c'était justement de marcher l'Alexandre c'est à dire que on s'est mis enfin je leur ai proposé de marcher évidemment assez lentement pour vraiment là encore incorporer ces douze évidemment j'étais dans une salle une grande salle c'est possible et je pense qu'on peut se dire que ça peut être possible dans d'autres aussi pour certains moments toujours c'est le mettre dans le corps je ne vois pas très bien comment on peut intellectualiser une chose pareille évidemment on peut se leur demander de souligner les E qui peuvent être prononcés de mettre en parenthèse les peuples qui vont être évidés ça c'est qu'il est possible mais inventer un peu le scolaire et donc on essaie en tant que pédagogue d'inventer les processus qui vont les faire évoluer mais dans une forme d'un peu jeu encore et moi je répondrai peut-être en deux temps tout d'abord sur le fait que les respecter les E muets les dièses avoir respecté les douze syllabes de l'Alexandrin avec tout ce que ça peut avoir de patrimonial en fait j'ai envie de dire aussi que c'est c'est quelque chose qui leur est quand on leur lit l'Alexandrin c'est aussi quelque chose que j'ai pu constater quand je lis de l'Alexandrin et quand ils le lisent eux-mêmes et bien ils sont sensibles au rythme et en fait ils l'attrapent très rapidement dans l'oreille et au bout d'un moment ça les gêne si on ne les fait pas donc au bout d'un moment ça les aide à sentir la musicalité du verre c'est vraiment quelque chose qu'ils attrapent assez vite première chose et deuxième chose pour les quelques réfractaires car il y en a toujours pour eux-mûts etc généralement je leur demande où est le sens c'est à dire que si on ça rapporte encore à Racine où suis-je quel jeu fait que vais-je faire encore si on ne fait pas le eux-mûts des trois jeux mais on ne comprend pas que Hermann est en pleine enfin on ne peut pas commenter le texte tout simplement on ne peut pas comprendre qu'elle est en pleine c'est d'elle qu'il s'agit à quel point elle est en train de remettre en cause absolument tout ce qu'elle a fait depuis le début qu'elle est complètement perdue le eux-mûts fait comprendre le verre si on ne le fait pas si on ne le fait pas entendre on ne comprend pas Racine donc le eux-mûts non seulement enfin il n'est pas nécessaire pour Hermann il est vital donc c'est moi ce genre de choses que j'emploie c'est j'injecte je réinjecte je fais ressurgir le sens à partir de ces contraintes-là et pour la diérèse bien évidemment certains détestent ce verre qu'ils trouvent naïf et moi c'est un verre que j'adore de Hugo vous êtes mon lion superbe et généreux mais lion il faut faire les deux parce que si on fait lion et bien là ça retombe tout de suite et on ne comprend pas l'admiration que porte Donia Sol à Erlany il faut injecter du sens dans les contraintes et c'est ce que j'essaye de porter devant mes élèves que les contraintes ce n'est pas simplement des obligations c'est quelque chose qui porte le texte et ça quand ils l'entendent quand ils l'ont compris quand on le leur a illustré et bien tout de suite ils l'acceptent et ils l'utilisent merci et alors je vais rebondir sur la question des accents enfin vous voyez sur la question des accents et le fait d'utiliser la musique pour leur faire mon petit pète j'ai l'impression que l'une des difficultés quand on enseigne à l'action 1 donc à un niveau c'est qu'en fait on ne voit pas jusqu'à cette idée des accents mobiles en fait on leur apprend les accents fixes bon déjà le 12 déjà c'est un groupe 6-12 puis en fait on ne leur apprend pas les accents mobiles le mot phonologique faire comprendre ça à des collégiens je pense c'est relativement complexe et comment donc comment faire rentrer dans cette subtilité de l'accentuation à l'intérieur du vrai et notamment vous avez l'ordre de dire que la musique est un moyen peut-être de rentrer dans ces accentuations on peut penser aussi à des formes populaires passées par les formes populaires de musique je pense aussi est-ce que utiliser le slam est un moyen ou pas est-ce que le slam n'accentue la même manière ou pas voilà comment Hélène alors personnellement je me fais venir des slameurs dans ma classe enfin on travaille avec des slameurs avec des élèves de tous les niveaux des sixièmes des quatrièmes des troisièmes c'est un travail que je fais régulièrement puisque je travaille en collaboration avec la maison de la poésie où il y a pas mal de poètes contemporains et de slameurs qui viennent donc les slameurs ne pratiquent pas l'alexandrin c'est-à-dire que eux la métrique c'est pas leur problème ils disent clairement qu'ils n'écrivent pas depuis le lieu métrique c'est comme ça qu'ils le disent ils écrivent depuis un autre lieu qui est le cœur du poème etc c'est plutôt comme ça qu'ils vont le formuler mais le slame permet de développer une diction justement un art de la diction un flot ce qu'ils appellent un flot une manière de dire le texte qui peut être transposable tout à fait à de la poésie ou à du théâtre classique slamer racine ça a tout à fait du sens les slameurs le disent aussi et le pratiquent volontiers effectivement on pouvait se poser la question si on se pose la question en amont de savoir si ça a déplacé les accents et en analysant un petit peu la rythmique du slam alors évidemment chaque slameur a son propre rythme c'est ça la difficulté on ne peut pas vraiment coller le schéma rythmique qui fonctionnerait avec tous les slameurs mais on remarque quand même qu'il y a une accentuation plutôt à la fin justement des séquences à la fin du mot enfin de ce qu'on a dit tout à l'heure et à la fin des hémistiches ce qui fait que finalement ça ne déplace pas tant que ça les accents mais il y a plutôt une syncope c'est plutôt ça j'essaie de vous prendre un exemple il y avait un slameur qui l'année dernière était venu il faisait la pété aux élèves on s'est rendu compte après que c'était un alexandrin même si ce n'était pas son premier il faisait la pété ce vers aux élèves à quoi sert la poésie à tout et à rien voilà c'est un alexandrin même si la pause n'est pas au milieu et il accentue de cette manière à quoi sert la poésie à tout et à rien voilà et en accentuant systématiquement la fin donc ce qui est une accentuation qu'on retrouve dans le rap aussi donc on peut tout à fait l'appliquer au vers classique ce racine j'ai fait cette semaine avec des élèves ça fonctionne très bien bon ça efférir un peu mais ça met du corps en fait ça met du corps dans le texte ça déplace ça dépoussière même si je sais bien qu'Alexandrin ainsi bien on n'a rien de poussiéreux mais voilà ça met du corps et ça renouvelle l'approche de l'Alexandrin ça leur permet aussi de déplacer les accents on peut jouer là-dessus les syncopes on peut les placer différemment on peut placer des silences découper des mots sans faire de saucisson de salamie mais voilà il faut trouver l'équilibre mais voilà c'est une approche qui permet de renouveler de renouveler la lecture de l'Alexandrin classique une réaction oui je vois ce que tu disais qu'il y avait sur le sens parce qu'effectivement il ne faut pas que ce soit purement formel il faut y mettre du sens donc sur les accents mobiles dont tu parles je crois qu'il faut les laisser très libres de dire sur ce vers par exemple d'haricie j'aime en lui sa beauté sa grâce tant d'hanté où placerait-il les accents si cette haricie est si amoureuse d'hypolite alors peut-être que l'accent va pouter sur lui j'aime en lui et là on leur dit qu'il faut à ce moment-là l'accentation c'est allonger la syllabe il faut déjà leur dire parce que effectivement ce n'est pas un coup de poing c'est un allongement de la syllabe et ils vont choisir en fonction du sens qu'ils ont envie de mettre dans ce texte les accents mobiles qu'ils veulent et donc on écoute et là on est au cœur du sens ce n'est pas purement formel mais après on retourne dans l'effet le problème inverse c'est qu'on a des élèves qui sont un peu bourgeois pour reprendre la diction bourgeoise sur l'ombard c'est-à-dire qu'ils viennent souligner le sens en plus surtout quand les élèves sont très contents de comprendre enfin un mot qu'ils n'avaient pas l'habitude de comprendre et du coup on a des accentuations complètement hachées qui parfois ne font plus entendre l'ensemble du vers et qui ne sont pas forcément musicaux donc on retourne dans le problème non ? Seulement si on considère ce genre d'exercice comme des non-exercices ce sont des si vous le dites comme un moyen comme un exercice et non pas comme un terme et bien là c'est intéressant là c'est enrichissant là c'est constructif je vais justement rebondir sur cette dernière proposition finalement c'est selon vous le temps passé à la diction racinienne ou diction en général est-ce que quelles sont les retombées de ces exercices divers ? qu'est-ce que ça apporte ? pourquoi il faut-il prendre du temps quand on est professeur dans une classe de 35 où on a beaucoup d'autres choses à faire ? est-ce que ça apporte quelque chose qui vaut la peine d'être travaillé ? oui alors ça leur apporte de la confiance en eux le fait de nous dire devant les autres les interactions du partage on partage autour des textes ensemble parce qu'on travaille dessus on s'interroge dessus sur la manière de les dire ça apporte de l'exigence aussi l'exigence la découverte le plaisir de dire un vocabulaire qu'on ne dit pas habituellement ou une autre manière de dire la langue donner un son plus pur aussi ou l'attribut voilà par exemple moi ce que j'y trouve et puis je disais aussi moi je fais beaucoup écrire aussi en alexandrin je fais des exercices d'écriture à trous des alexandrin par exemple à une façade de Baudelaire où ils doivent combler les trous et donc là ça les rend plus exigeants au niveau de l'écriture après même dans des écrits de prose je retrouve une certaine rythmique un certain goût pour le rythme pour le son qu'ils n'avaient pas avant voilà une certaine exigence et puis ils n'ont plus peur d'utiliser un vocabulaire qui pouvait leur paraître un peu étranger ou au contraire il devient exotique et ça lui donne tout son charme oui c'est effectivement exotique c'est une énigme de l'alexandrin et je pense qu'il faut aussi les familiariser avec l'alexandrin mais aussi leur montrer à quel point c'est un objet étrange et ça c'est fascinant aussi c'est une énigme et ils vont travailler sur cette énigme une sorte de gaillon en gloutis je pense que c'est une vitesse et ça ils n'ont pas de poussière il n'y a pas de poussière sur les classiques mais par contre c'est quelque chose qu'on sort et qu'on va qui va fasciner aussi parce que je pense aussi que cet alexandrin il concentre énormément de sens en très peu de mots c'est une forme très maîtrisée pour dire la passion irrationnelle et ça c'est très intéressant c'est à dire que on a parlé toute la journée de ces passions des personnages tragiques qui souvent d'ailleurs on leur âge on peut aussi leur dire parce que ce ne sont pas des vues marbons et voilà cette passion cette énergie de la jeunesse elle trouve une forme extrêmement maîtrisée je pense qu'aujourd'hui c'est hyper important de leur faire comprendre ça parce qu'aujourd'hui on écrit on parle je ne veux pas généraliser mais cette tendance à écrire sans aucune retenue avec une absence de maîtrise et l'alexandrin va justement leur donner cette force de l'écriture et donc de la parole c'est une parole d'action que la parole des personnages de la tragédie et quant à moi je dirais je dirais peut-être qu'il y a deux types d'intérêts et de gains à travailler l'alexandrin le premier dans la droite lignée de ce que vous venez d'évoquer il est humain c'est à dire que travailler l'alexandrin c'est un objet ça je le constate et j'ai constaté aussi l'année dernière avec certains de mes élèves de collège à qui j'ai fait travailler l'alexandrin effectivement en cinquième en l'occurrence et bien il y a une vraie fierté de travailler l'alexandrin c'est à dire que le premier réflexe qu'ont eu mes secondes quand je leur ai dit on va travailler Horace ils ont dit ah non c'est trop difficile on va jamais y arriver et bien là il commence là ça fait donc on est rentré depuis quatre semaines quelques jours et bien là il commence à rentrer dedans et on sent et je sens vraiment qu'il y a un enthousiasme qui monte et une fierté de s'en sortir de mettre les mains dans le plan bruit et de se battre contre quelque chose qui est difficile mais qui est intellectuellement gratifiant et ça humainement tu parlais de confiance tout à l'heure c'est exactement ça ça leur donne confiance et ça humainement c'est extrêmement important l'école est aussi là pour ça et notamment à mon sens le deuxième aspect est technique et là encore j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure je n'ai fait plus la fois que j'en parle mais l'alexandrin est vraiment non pas un outil le terme est trop laid mais une occasion une opportunité extraordinaire de travailler et bien ne serait-ce que le souffle c'est le meilleur le meilleur moyen dire l'alexandrin le déclamer même si pour certains c'est une grossièreté maintenant mais le dire le proclamer le déclamer et bien c'est apprendre à gérer son souffle c'est apprendre à articuler certains alexandrins se rapprochent parfois du virelangue et bien tout de suite ça et bien ça fait travailler de façon très précise des et bien voilà une posture une articulation un timbre une projection de voix qui fait que et bien l'élève va progresser et bien beaucoup plus vite qu'avec tout autre type de texte c'est pour ça que là encore pour moi dire l'alexandrin c'est un exercice complet et à tout égard et merci et je crois que je vais finir sur la question sur et racine c'est à dire pourquoi racine en classe est-ce que racine est-ce qu'il est plus difficile qu'un autre est-ce qu'il est au contraire plus facile et qu'est-ce qu'il apporte spécifiquement bon alors moi je ne vous cache pas que le collège on ne fait pas beaucoup de racines même si dans les programmes on pourrait en faire un quatrième dans le chapitre dire l'amour on peut faire une tragédie du 17ème on pourrait tout à fait faire racine je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas on a peur peut-être de la difficulté du vocabulaire bon après là j'ai tenté cette semaine un extrait de Fèdre avec les troisièmes ça a l'air de bien se passer je pense que c'est une peur un peu rationnelle finalement et les élèves m'ont dit c'est très expressif comme texte je leur ai demandé s'ils aimaient dire ce texte parce que je leur ai quand même donné un extrait de Fèdre qui n'était quand même pas facile c'est le dialogue entre Thésée et Hippolyte avec le 4 et en fait ils me disaient mais si c'est beau et on voit cette injustice ils étaient sensibles à la fois au discours et à la manière dont c'était exprimé aux procédés qu'on a pu relever etc enfin ils trouvaient une beauté dans la langue voilà qui est à part peut-être ailleurs voilà Caroline et puis au final avec plaisir en ce qui me concerne Racine c'est par là que je suis entrée dans le théâtre du XVIIe siècle c'est l'étudiant Androma quand j'avais étudié encore j'ai étudié Androma mais j'avais pas étudié l'Alexandrin du moins pas de façon vocale mais je suis vraiment entrée par Racine dans le théâtre du XVIIe siècle donc il ne m'avait pas semblé particulièrement difficile mais parce que la difficulté d'une oeuvre en fait dépend je pense beaucoup des personnalités des élèves et de ce à quoi ils ont été confrontés ce qu'ils ont lu il faut aussi savoir que j'ai aussi un passif assez lourd en termes de théâtre classique au sens où mon père est spécialiste du XVIIe siècle il m'avait fait écouter de l'Alexandrin dès mon plus jeune âge donc forcément cela a influé sur mes affections personnelles mes envies de lecture mais en tout cas je ne suis jamais conçu Racine comme particulièrement difficile en ce qui concerne le public auquel j'ai pu avoir affaire j'ai l'impression que Racine passe plutôt bien notamment en termes de sujet les élèves avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler comprennent assez facilement du moins sans trop de difficultés les sentiments des personnages qui sont mis en scène sans s'identifier il y a très peu d'identification heureusement il y a peu d'identification à FED mais si vous voulez c'est quelque chose qui les intéresse Racine les intéresse assez spontanément puisque là encore il y a tout un background mythologique qui leur parle assez spontanément aussi qui est une culture qu'ils ont développée et qu'ils ont travaillé pour le coup donc spontanément ça leur parle ça les intéresse ce n'est pas Racine en tant que telle qui leur poserait problème à mon sens c'est vraiment c'est l'Alexandrin qui dans un premier temps leur fait peur mais là encore c'est pour ça qu'il faut monter au front et se battre avec eux pour que ce ne soit plus un épouvantail tout simplement et Danique qu'est-ce qu'apporterait Racine je pense que si Racine n'est pas choisie par les enseignants plus souvent ou que l'éducation nationale n'est pas assez au programme c'est peut-être parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec un idée c'est-à-dire qu'on ne rit pas je pense que les gens ont peur de ce côté sombre beaucoup plus que l'Alexandrin je crois que c'est il semble que c'est cet aspect alors qu'en fait les élèves adorent cette comment dire à la fois on rentre dans la monstruosité de l'âme humaine mais aussi dans la beauté de l'âme humaine avec Racine et donc il me semble que c'est très bien justement et qu'ils aimeront ça je pensais à un texte qui a été écrit en Alexandrin il y a une dizaine d'années parce qu'il y a encore des auteurs qui écrivent en Alexandrin certains le savent peut-être Frédéric Lordon l'économiste qui a écrit un texte super qui a été joué par les grands comédiens et les comédies françaises aussi ça s'appelle Le Grand Retournement et c'est un texte en Alexandrin sur la crise des Sopraïons en 2008 et ce texte incroyablement fort il montre justement la cruauté de la finance aujourd'hui mais avec beaucoup d'élégance et c'est vrai que Vidal disait ça l'Alexandrin c'est dire des choses cruelles et étantes mais cruelles souvent avec beaucoup d'élégance et je pense que c'est ça la force aussi d'Alexandrin et que nous devons nous enseigner en transmettre je remercie à toutes les trois pour cette intervention merci et je vais laisser la parole à la salle pour poser des questions ou des en marques n'hésitez pas ça peut être on peut lancer un débat déjà merci beaucoup j'évoquais l'approche pédagogique de la fin de journée mais je me demandais j'ai une soeur qui prépare son bac de français elle est en première et je voulais savoir si vous aviez eu recours à certaines stratégies quand vous avez présenté le texte à la classe parce que vous parliez tout à l'heure Caroline oui absolument du fait qu'ils avaient très peur qu'ils avaient ce côté peut-être un peu sombre de racines et qu'ils avaient peur de la structure de l'Alexandre etc et qu'ils étaient très fiers de l'avoir dépassé mais je me demandais si vous aviez des stratégies au moment même où vous présentez vous introduisez racines et le texte pour dédramatiser et en faire comprendre que c'est complètement accessible alors très concrètement je avant d'aborder évidemment les aspects techniques et de connaissances je passe avant tout parce qu'il y a en fait l'essence même de la tragédie au XVIIe siècle qui est les passions une tragédie contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui et surtout à l'usage du terme actuel c'est pas quand il y a des morts à la fin c'est pas quand ça finit mal ça ne fait pas partie des critères définitoires du genre du XVIIe siècle la tragédie c'est ce qui suscite des passions trois passions en particulier la pitié et la crainte à partir d'Aristote ça c'est directement hérité de la poétique et Pierre Corneille en génie qui est dramatique qui a ajouté de la démiration qu'il ne faut pas comprendre dans le sens là encore actuel mais au sens de stupéfaction l'admiration chez Corneille c'est ce qui suscite un étonnement tel que vous en sortez complètement fou de voyer et le premier réflexe que j'ai quand je parle de tragédie sur ces textes effectivement qui peuvent faire peur c'est que je ne commence pas à parler tout de suite d'Alexandre j'y vais de façon un peu détournée peut-être un peu sournoise pour certains mais je parle de passion je parle d'émotion je parle de choses qui retournent l'âme et qui font que ce qui me permet d'accéder dans un second temps à l'intellect pour que effectivement ça fasse moins peur parce que l'émotion et la passion c'est quelque chose qui parle à tout le monde et quelque chose que tout le monde ressent quand il va au théâtre bien sûr mais très concrètement et très pragmatiquement quand on regarde une série tout simplement et passer arriver à l'Alexandre par ce biais là c'est aussi arriver à faire comprendre à mes élèves que toutes ces pièces merveilleuses Andromaque Phèdre Horace Sina Polioc etc et bien ça a été en son temps ce que sont nos grands blockbusters et nos grands succès nos grands succès actuels en passant par la notion de passion et d'émotion j'arrive à faire comprendre ça à mes élèves et c'est par ce biais là je parviens je crois et je l'espère en tout cas à les accrocher pour dépasser l'angoisse du début je voulais vous demander lorsque Brigitte Jacques Vajman et moi dirigeons le théâtre de Berbilly nous sommes allés souvent dans les classes plusieurs fois dans les classes de première en général parce que donc de première pour et faire avec des éclaircies sur l'Alexandre alors il y avait un phénomène très intéressant je ne me disais pas si vous le rencontrez dans vos classes et qu'il y avait énormément beaucoup d'élèves de parents de parents différents et d'origines différentes vous avez les petits asiatiques les petits arabes les petits portugais etc qui dont la langue française n'était pas forcément la langue maternelle mais qui en entendant l'Alexandrin et en entendant les propriétés de l'Alexandrin étaient très amusés parce que tout à l'heure ils entendaient la langue française avec des particularités poétiques qui leur paraissaient drôles à la limite tout à fait intéressantes ce qu'on n'a pas forcément dans ce qu'on n'avait pas forcément nos parents parisiens depuis toujours on sait que c'est un verre que tout le monde doit admirer etc là c'était une surprise c'était une surprise qui pouvait correspondre chez certains d'entre eux au fait que dans leur pays contrairement à ce qu'on croit je prends des iraniens ou des arabes la poésie est tout à fait présente je prends des exemples iraniens les poèmes de Haffaise sont encore récités au jour puis partout dans les cafés etc et donc ça doit être très plaisant ça arrive aussi quelquefois un petit peu chez Pondante chez les italiens encore pas trop là je laisse ça de côté Calderon c'est trop compliqué alors ce que nous n'avons pas en France puisque ou bien les élèves ne sont pas français ils nous entendent dans Racine et Corrée une langue étrangère mais justement ça les intéresse en effet comme vous le signalez toutes et aussi je suis tout à fait d'accord avec l'idée de vigueur de regression d'ailleurs vous savez les élèves au conservatoire commencent à dire quelque chose comme ça puis après il faut être comme ça puis après il faut être comme ça et puis alors après après on peut ça laisser s'écrouler mais on a quand même fait ce mouvement et il serait souhaitable que vous ne soyez pas seulement quatre mais que tout dans toutes les classes il y ait ça parce qu'on n'apprend plus les pâles de la fontaine encore un coup alors quand on dit on n'apprend plus les pâles de la fontaine chez nous il y a toujours quelqu'un vous êtes un vieux schlop comment un enfant peut comprendre vous êtes le phénix des autres de ses voies on comprend bien or vous avez tout à fait raison que la mythologie intéressait extraordinairement les enfants que le phénix de ses voies une fois qu'on leur a expliqué ce que c'est ils trouveront que ça c'est très beau il y a un côté de bande dessinée tout à fait extraordinaire mais il y a un rejet de ça qui est absolument épouvantable et qu'il faut absolument changer parce qu'une fois quand ils n'ont pas fait ça quand ils n'ont pas fait ça jamais alors après la poésie ça n'arrive plus jamais et il n'y a plus je vais peut-être laisser la parole aux collègues qui ont plus de une fois plus long que moi je voulais répondre sur les fêtes de la Fontaine je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que nous quand ils arrivent ils ont appris les fêtes de la Fontaine on en apprend ce programme ce programme de collège ce programme de sixième voilà par exemple je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point sur le reste je vous rejoins sur l'idée que les élèves dont la langue maternelle n'est pas français ont une appétence particulière pour la poésie sans faire de critères généraux évidemment mais c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi souvent c'est des amis que beaucoup j'ai eu une discussion avec un élève cette semaine d'origine cabille qui n'est pas du tout un élève scolaire qui s'empêche un peu d'école et là voilà la fèvre Racine Thésée ça l'éclatait vraiment enfin il était il trouvait ça très drôle ça amusait beaucoup il aimait beaucoup ça voilà je pense que ça a attrayé avec sa culture d'origine parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il en pense voilà oui par rapport aux différentes cultures que vous évoquiez oui je pense que être pédagogue aussi c'est apprendre à être heureux d'avoir 30 élèves en classe et à se dire c'est génial on va pouvoir faire un travail du coeur entre autres un travail du coeur et moi je sais que je leur donne par exemple à 5 et 6 ils ont une petite rate de tarissi par exemple et ils vont apprendre à découper le texte non pas en petite tranche la stratégie mais voir comment à 5 ils peuvent dire le texte comme si c'était la même personne mais à chaque fois on va entendre une voix différente une façon de dire différente et ça c'est super c'est à dire que le coeur devient vraiment on a un coeur d'haricime un coeur de thésée et ils ne sont pas tout seuls face à 20 verts parce que ça c'est impossible pour avoir effectivement une diction intéressante sur 20 verts c'est impossible donc il faut les mettre comme ça sur leur proposer allez-y découpez et puis on va écouter de ce groupe là puis on écoute un autre groupe et on se rend compte que l'épargne n'a pas été le même et donc que le sens produit auprès du public n'est plus le même et ça c'est super et donc voilà dernière question oui ça a eu une remarque et une question la remarque d'abord je trouvais que c'était extrêmement intéressant et je ne suis pas admirable le travail que vous faites oui c'était bon d'accord bon j'ai trouvé que c'était votre intervention était pas trop très suze dans l'économie générale de cette journée parce que le terme scolaire ou d'advers scolairement il y a par contre plusieurs reprises vous avez dû noter vous aussi et à chaque fois mon espace c'était bien que dans cette journée apparaissent aussi le fait qu'à l'école de façon très scolaire et scolairement c'est un travail qui est un travail intéressant c'est un travail il y a quelque chose qui peut être partagé que le terme scolaire ou d'advers scolairement soit toujours pris en mauvaise part et bon c'était très bien que ce soit donné à voir le fait qu'à l'école aussi de façon scolaire et scolairement on fait des choses qui sont des choses intéressantes qui ne sont pas des choses méprisables ou pitoyables ça c'était ma remarque et la question dans l'expérience que j'ai d'une approche comme celle-là des textes littéraires et d'une approche très politique de la nature où elle porte sur la matérialité du langage et pas seulement sur le sens exprimé c'était un élément extrêmement discriminant sur le plan de l'appartenance sociale c'est-à-dire l'équence que j'ai pu faire mais là on va pas que ce soit dans ce sentiment c'est que dans les chez les élèves des lieux populaires il y a une sorte d'urgence qui est la compréhension du message dans ces termes-là ils disent mais quel est le message on n'est pas du texte c'est ça pour vous qui est essentiel qu'il n'y ait pas de saisie alors là l'approche que vous enfin qui était celle à l'orthopédure de l'ensemble de la journée que vous avez évoquée qui porte plus sur la matérialité du langage c'est pas seulement sur le sens qui est exprimé c'est quelque chose à quoi les enfants les lieux populaires mais pour plus de mal à se résoudre pour apporter intérêt je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez pu faire aussi ou si oui effectivement le sens peut être compliqué à comprendre pour eux mais à ce moment-là on peut très bien leur demander quelqu'un lance un verre et l'autre traduit dans sa propre langue c'est-à-dire qu'il faut quand même passer qu'est-ce que ça veut dire ça et donc ça peut être très bien dans leur propre langage qu'on s'amuse à traduire et puis après on revient à Signe pour traduire mais oui parce qu'ils ont besoin de comprendre et c'est quand même parfois ce qui est amusant ce que vous dites c'est que c'est le contraire de ce que dit Rousseau dans les milles où Rousseau dit que l'addiction de la campagne est meilleure qu'en ville parce que l'enfant à la campagne apprend à parler fort pour se faire entendre de loin et donc il apprend à articuler et il est obligé de parler alors que l'enfant à la ville est confiné et donc il apprend à parler dans sa barbe et donc moi je ne suis pas tout à fait sûre alors pour vous répondre pour avoir enseigné en banlieue je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas ce rapport à la matérialité de la langue parce que moi je trouve qu'il y a une maladie qui est propre à notre temps chez nos élèves c'est effectivement le fait de parler dans sa barbe et le masque en plus en ce moment est une catastrophe pour ceux-là parce que ça leur donne une très belle excuse pour continuer à le faire et en banlieue il y a quelques années il n'y avait pas le masque je dirais que au contraire la théâtralisation il travaillait je les avais fait travailler sur Rostand et l'avantage de Rostand et Cyrano c'est que ça a beaucoup de panache et que donc il y a cette espèce de mise en scène de soi qui est assez intuitive en fait chez le caïd pour le dire familièrement et en fait au contraire je dirais qu'ils étaient sensibles alors peut-être pas tellement à la matérialité de la langue qu'à l'effet sonore tout simplement à la nécessité de parler fort voilà donc je c'est en fait je pense que simplement c'est la question de savoir s'ils sont insensibles ou pas à ce que la langue est matérielle et là je crois que nos élites celles qui sont ici là devant nous ne sont pas forcément conscients que la langue est matérielle et que leur langue bouge dans leur bouche quand ils parlent et ça ça fait je crois c'est un de notre travail et c'est l'un des des retours l'un des avantages de travailler l'addiction mais je crois que c'est un problème c'est aussi un problème chez les cérébraux enfin chez les cérébraux censés être enfin voilà je compléterai j'ajouterai simplement que quand je fais travailler l'alexandrin à mes élèves je le mets en lien direct avec mes heures de langue française je prends bien garde à dire à mes élèves qu'on travaille la langue française et non pas la grammaire parce que dans la langue française ça coûte non seulement la grammaire mais la lexicologie et l'expression et l'expression qu'est-ce que c'est ? c'est ce qui remonte justement à ce que théorisait Quintinien dans son art oratoire et bien c'est l'éloquence c'est l'inventio la disposition la memoria l'élocutio et en fin de compte et last but not least l'axio et l'axio c'est ça c'est l'expression la façon d'exprimer et c'est là que justement la diction d'Alexandrin allié bien évidemment à l'axio c'est-à-dire le fait de s'exprimer et pas seulement dire mais aussi jouer et bien injecte du sens dans l'élocution c'est-à-dire que là encore à l'oral comment on sait qu'on a affaire à une question et bien c'est ce que je viens de faire intonation ascendante et c'est le travail de ces éléments d'expression par le donc formel des éléments d'un travail sur la matérialité sonore et bien permet justement d'accéder au sens travailler l'Alexandrin c'est pas seulement formel c'est pas seulement c'est pas seulement voilà une question de forme c'est aussi une question de sens et ça c'est aussi pour ça qu'il est crucial effectivement de le faire travailler aux élèves parce que là encore ça leur fait développer différentes stratégies oratoires et en développant ces différentes stratégies ils développent aussi leur capacité de compréhension et je voudrais rajouter si je me permets qu'il faut aussi leur faire comprendre que le théâtre la parole est active elle est action comme dit M. Le Néa et donc il ne parle pas comme ça pour bavarder dans la tragédie à chaque fois qu'il parle ça avance quelque chose se transforme peut-être au millimètre ça ne se voit presque pas ou alors parfois ça se voit qu'en fait à vous alors là c'est énorme mais la parole agit et je pense que leur faire comprendre cela aussi que ce n'est pas purement la perfection c'est une parole continuellement agissante c'est très très important pour nous enseignants de leur faire comprendre je voudrais juste dire une chose sur la tragédie vous avez dit si vous me permettez très courte très courte très très courte vous avez dit qu'on a peut-être peur pour les adolescents et une expérience que j'ai faite avec les frics au courant il faut penser et je pense profondément que précisément ceux qui aujourd'hui sont le plus proche de comprendre la tragédie c'est les adolescents parce qu'ils sont passionnés par l'absolu alors que nous on est un peu ringard dans le monde c'est pas vrai c'est pas vrai que les adolescents veulent rigoler à tout prix justement les grandes questions de mort les grandes questions tragiques de la vie je me souviens qu'un professeur m'avait dit mais parlez pas trop de la mort sur Antigone et tout et après il y a deux garçons de 13-14 ans qui disaient merci madame on vient de perdre et on s'interrogeait sur la mort et Antigone nous a donné donc je crois qu'il faut je pense que c'est notre public en fait voilà c'est le public de racine oui mais je pense qu'on protège beaucoup plus beaucoup trop les enfants et les adolescents dans notre société on ne veut pas qu'ils sages on ne veut pas on veut les protéger beaucoup trop et heureusement qu'ils racinent et bien merci merci à tous merci à tous